Bonjour à toutes et à tous. Alors, les questions d'inégalité entre les hommes et les femmes sont des questions qui sont quand même extrêmement larges. Donc j'ai fait le choix d'essayer de choisir de nombreuses thématiques pour vous proposer des lectures ou des pistes de réflexion. Je ne vais pas avoir une approche exhaustive qui couvre évidemment l'ensemble de ces thématiques. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de vous faire penser à un certain nombre de choses que vous allez pouvoir solliciter, que ce soit dans votre expérience personnelle, vos lectures, vos références culturelles, et d'essayer d'établir ces connexions en voyant comment justement on peut travailler ces questions-là dans le cadre de la géographie. Donc parfois, je vous donnerai des indications plutôt dans le champ de la sociologie ou de la démographie pour vous donner des outils d'analyse. Et puis, j'essaierai aussi de vous montrer comment en géographie on peut traiter ces questions-là. Donc, premier objectif, je vais essayer de décrire des inégalités entre les hommes et les femmes. Deuxième objectif, je vais essayer de vous donner des outils d'analyse et de compréhension de ces inégalités et essayer à chaque fois de vous montrer comment on peut le lire dans une dimension qui est une dimension spatiale. Alors, premier élément, je vous donne toute une liste d'inégalités pour justement vous rappeler un certain nombre d'éléments concernant ces inégalités entre les hommes et les femmes et en particulier leur universalité. Donc, j'ai pris des exemples dans un livre qui est maintenant un peu ancien qui est le livre noir de la condition des femmes et qui vous donne un certain nombre de données qui peuvent être mobilisées justement sur ces questions-là. Alors, vous ne vous sentez pas obligés de gratter tous les chiffres. Je vous laisserai à disposition le PowerPoint, donc vous retrouverez ces chiffres-là. Mais ce que je trouvais intéressant dans ces chiffres, c'est par rapport à la question des inégalités entre les hommes et les femmes, d'essayer de quantifier, mesurer ces formes d'inégalités à la fois à l'échelon mondial mais aussi dans différents pays ou différentes régions du monde en montrant que ça couvre des aspects qui sont des aspects extrêmement différents qui vont effectivement de questions de santé, de démographie, des questions de violence. On pourrait ajouter des questions de droit, des questions économiques et que c'est l'ensemble de ces questions-là qui peuvent être mobilisées pour justement parler de formes d'inégalités. Donc, par exemple, en France, les hommes perçoivent en moyenne et en équivalent en plein un salaire supérieur de 23,5% à celui des femmes. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 44% des femmes vivant en Éthiopie ont subi des violences sexuelles. Dans le Tamil Nadu, en Inde, les autorités attribuent 45% des décès de bébés-filles à l'infanticide et elles ont lancé une campagne qui était « Ne tuez pas les petites filles, abandonnez-les ». Donc, voilà. Différents exemples qui montrent que la question des inégalités hommes-femmes est une question qui a une actualité et qui doit susciter d'autres intérêts pour cette question de concours. Je vais illustrer cette question-là avec trois cartes. Là aussi, je ne vais pas m'attarder sur le commentaire de cette carte. Je vous laisserai les documents, je vous laisserai l'analyser plus sereinement. Premier exemple, c'est la carte du sexe ratio que vous avez probablement déjà vue et qui fait appel à des questions de démographie et en particulier au fait que dans un certain nombre de pays, c'est relativement connu, vous avez une préférence pour les garçons. Par exemple, en Chine, la politique de l'enfant unique qui a été mise en place dès 1979 a eu un effet sur ce qu'on appelle les naissances manquantes, c'est-à-dire les naissances de petites filles et le sexe ratio des enfants, des femmes de 50 ans qui n'ont qu'un seul enfant en témoignent. Donc, il y aurait en moyenne 120 garçons pour 100 filles et le ratio garçon-fille à la naissance est passé à 124 pour une moyenne entre 2000 et 2004. Donc, on est très au-delà des normes habituelles qui sont de 105,5. Donc, c'est un des effets d'une pratique qui est le choix d'avoir un garçon et donc de pratiquer des avortements sélectifs ou alors de traiter les petites filles de manière très inégalitaire, notamment dans l'accès à la nourriture ou l'accès aux soins dans la petite enfance. Donc, on a bien là une illustration à l'échelon mondial des effets d'inégalités structurelles dans des sociétés qui sont aussi des sociétés patriarcales. L'Inde est aussi un bon exemple. Donc, je vous laisse regarder les études de cas, notamment dans Géoconfluence sur le sexe ratio. Vous avez des données qui vous permettent d'illustrer le cas de l'Inde. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces deux exemples emblématiques sont loin d'être les seuls à l'échelon mondial. D'autres pays sont concernés. Donc, un premier exemple d'inégalité que la carte du monde permet d'illustrer. Deuxième exemple, c'est la question juridique des droits des femmes, notamment des droits familiaux et de la manière dont les femmes ne sont pas égales aux hommes dans un certain nombre de pays. Donc, je vous renvoie à la question de la justice sociale et notamment aux travaux de Nancy Fraser qui va parler de politique de redistribution et de politique de reconnaissance. Dans ce cas-là, on est dans une question de reconnaissance aussi du droit des femmes à égalité avec celui des hommes et donc la question de l'accès aux droits familiaux, politiques, etc., équivalents des hommes et aussi un des aspects du sujet que vous pouvez illustrer avec de nombreux exemples pris dans différents pays. Donc, la question aussi pour les femmes, c'est d'avoir une voix qui va être une voix audible dans un certain nombre de pays du monde où finalement, elles n'ont pas accès à une reconnaissance politique et à une égalité en droit. Troisième exemple, je passe toujours très rapidement, c'est les questions d'inégalités en matière d'éducation et donc du moindre accès des filles à la possibilité d'aller à l'école et donc les inégalités qui en découlent. Alors, ces enjeux-là sont des enjeux extrêmement importants pour lesquels un certain nombre d'organismes comme l'ONU se sont beaucoup intéressés parce qu'évidemment, par rapport aux politiques de développement, il y avait une volonté très forte d'inciter un certain nombre de pays à favoriser l'accès à l'école des petites filles parce que derrière cet accès à l'école, ce que les politiques voyaient, c'était aussi l'éducation familiale, la socialisation des enfants et donc un potentiel de développement. Donc là aussi, vous voyez, vous pouvez connecter avec des questions de politique mondiale en lien avec les grands organismes et en particulier de la politique de l'ONU en faveur des filles et de l'incitation que l'ONU a pu faire en direction d'un certain nombre de pays du Sud. Je ne l'ai pas dit mais a priori, vous l'avez vu sur les trois cartes que je viens de vous montrer, vous avez des inégalités très fortes entre d'un côté les pays du Nord et les pays du Sud, entre pays riches et les pays pauvres où ces questions-là se posent avec une activité évidemment différente. Pour autant, il ne faut pas croire que la question des inégalités entre les hommes et les femmes est une question qui ne concerne uniquement que les pays pauvres ou que les pays musulmans. Ce qui est intéressant pour vous, c'est d'essayer d'envisager ces questions-là à différentes échelles et je pense que pour le contour, c'est peut-être un des aspects qu'on va attendre de vous c'est la capacité de pouvoir faire des comparaisons entre ce phénomène à différentes échelles. C'est-à-dire de travailler ces questions-là à l'échelon mondial mais de voir comment ces inégalités peuvent se reproduire à des échelles, à des échelons qui vont être des échelons régionaux, nationaux voire des échelons locaux. Donc pour illustrer ça, je vous ai mis différentes images qui vous montrent comment les questions d'inégalités entre les hommes et les femmes peuvent être pensées à toutes les échelles. Donc contrairement à ce qui a pu être dit sur le genre, dans le sens où le genre serait une question qui concerne l'individu et que les géographes finalement, l'échelon individuel, ils ne seraient pas très à l'aise pour le travailler. Ce qui est intéressant avec les questions de genre, c'est de voir que ce n'est pas seulement une histoire d'individu, mais c'est des questions qui peuvent être pensées de l'échelon mondial, comme je l'ai illustré par les trois cartes précédentes, jusqu'à la question du corps des individus. Donc sur la question des corporeités, je parlerai un petit peu de la question des vêtements, mais pensez aussi que pour beaucoup de géographes anglophones, l'échelon premier de la géographie, c'est le corps, le corps du monde. Et sur les questions liées au genre, évidemment, la question des corporeités et des inégalités que ça peut susciter, c'est un élément important. Donc là aussi, si la démographie vous intéresse, vous avez des travaux notamment sur la question de l'obésité et des questions d'inégalité, notamment les travaux de Thibault-Saint-Paul qui comparent dans différents pays du monde des questions de corporelité avec les normes corporelles que ça implique. Donc vous avez des formes d'inégalités aussi qui sont liées à ces questions-là. Donc on s'éloigne un peu de la géographie, mais néanmoins, ayez quand même en tête que le fait de penser ces questions-là dans la dimension corporelle de qu'est-ce que c'est que la masculinité, qu'est-ce que c'est que la féminité, ça peut être aussi un élément important. Donc je vous ai mis différentes images. Je ne vais pas m'attarder sur les cartes du monde. Donc là, vous avez une carte qui est une carte autour de l'alphabétisation des femmes. Je vous ai mis une carte des mobilités en matrique subsaharienne parce que les mobilités et les migrations des femmes sont un sujet qui est de plus en plus travaillé. Donc pensez aussi aux travaux de Camille Schmolle, pensez à tous ces travaux autour de la question des mobilités et des migrations des femmes comme étant un des éléments qui va entrer dans la vie. Par rapport à des inégalités de mobilité que les femmes ont pu connaître, c'est intéressant de voir aujourd'hui que dans un certain nombre de pays, les femmes sont majoritaires en termes de migration. Donc derrière l'image du migrant qu'on associe très souvent à une image d'homme, vous avez évidemment des femmes et des femmes qui pour beaucoup vont travailler dans un certain nombre de secteurs professionnels comme le travail domestique. Donc là aussi, vous allez retrouver des formes d'inégalités qui sont liées à la condition de ces femmes misantes. L'image sur laquelle je vais m'attarder c'est plutôt l'image de ces suburbs et ce qui est intéressant dans les travaux américains que vous avez autour de la banlieue, c'est de montrer comment justement les banlieues ont été constituées comme un espace qui était un espace pour les familles et en particulier pour une famille américaine hétérosexuelle, donc un couple de sexe différent avec des enfants et une situation des femmes qui était souvent appelée à rester à domicile, donc à ne pas travailler, à être femme au foyer. Donc ce qui est intéressant avec cet exemple-là, c'est de voir comment vous avez une organisation spéciale qui est l'organisation de la banlieue américaine qui renvoie à une inégalité entre les hommes et les femmes puisque vous avez une répartition des tâches entre d'un côté les hommes qui sont les pourvoyeurs des revenus de la famille et des femmes qui restent à domicile pour s'occuper des enfants, de la maison, etc. Donc là, vous avez vraiment une articulation entre une organisation sociale qui est celle de la famille et sa traduction spatiale qui est la structure des banlieues des classes moyennes américaines. Je vous ai mis aussi des références culturelles autour des statuts. Regardez en sortant la statue que vous avez, ça illustrera aussi ces questions de représentation et d'inégalité qui peut en découler. Pensez aussi aux inégalités que vous avez dans les noms de rues. Donc si on fait un comptage des noms de rues, on voit qu'on a une surreprésentation des grands hommes et très peu des femmes qui ont pu avoir un rôle important. Donc tous ces petits détails sont des éléments intéressants qui permettent d'illustrer des formes d'inégalités qui ne sont pas seulement symboliques mais qui ont aussi un effet sur la manière dont on se représente la place des hommes et la place des femmes dans la société. Donc c'est bien quelque chose qui s'incarne dans l'espace mais qui nous dit quelque chose d'inégalité qui sont des inégalités sociales. J'arrive maintenant à un deuxième exemple qui est la question de l'espace public. Donc je vous ai mis trois images qui illustrent trois définitions différentes de l'espace public. L'image du part vous avez une opposition entre d'un côté l'espace domestique et l'espace de la représentation politique qui renvoie à une définition de l'espace politique telle que l'entendent davantage les politistes avec une définition qui pourrait être celle d'Avermas où finalement l'espace public c'est l'espace de la représentation politique. Donc la question de l'accès des femmes à la parole publique et à l'espace public au sens de la représentation politique c'est un des aspects de votre sujet qui peut s'illustrer par des inégalités notamment regarder le nombre de femmes qu'il peut y avoir dans un certain nombre d'instances de représentation que ça soit en France ou à l'étranger. Deuxième exemple c'est une photo que j'ai prise dans un pub à Manchester et ce qui est intéressant c'est que vous êtes dans un lieu qui est un lieu public qui est ouvert sur la rue mais dont finalement la fréquentation est fortement masculine. Donc on a quelque chose d'intéressant qui est la manière dont les lieux vont être appropriés différemment par les hommes et par les femmes. Et on pourrait dire mais finalement c'est pas très grave sauf que le fait qu'il y ait une appropriation très largement masculine dans un certain nombre d'espaces c'est un frein au fait que les femmes puissent y avoir accès. C'est-à-dire que je pense que si je faisais un petit sondage rapide parmi vous une femme toute seule est-ce qu'elle rentrerait dans ce genre de lieu et si elle y rentrerait est-ce qu'elle irait au centre de l'espace ? Probablement pas. Et si vous regardez bien la photo on aperçoit des femmes mais elles sont vraiment en périphérie en limite elles sont pas dans l'espace central. Donc vous avez de nombreux exemples qui sont les cafés PMU un certain nombre de lieux où ce sont des espaces publics qui sont des commerces ouverts à tous mais dont finalement l'appropriation sera très inégale selon le sexe des garçons. Et dernier exemple c'est la question de la vulnérabilité des femmes dans l'espace public en lien avec la question du harcèlement des femmes. Donc il y a eu un certain nombre de campagnes ces derniers temps que ce soit des campagnes de la RATP des campagnes de sensibilisation de la mairie de Paris donc c'est un sujet qui a été quand même médiatisé ces dernières années mais qui est intéressant parce que là vous avez un élément d'inégalité très fort qui est la manière dont les femmes ont accès à l'espace public et la manière dont enfin les modalités de cet accès et là on voit des différences très fortes entre les hommes et les femmes en lien avec des questions des questions de biologues alors je vais revenir sur un aspect qui est peut-être pas clair dans ma présentation qui est la question de la mixité non-mixité je vous ai parlé d'espaces qui étaient des espaces plus appropriés par les hommes en même temps en France on n'a pas l'impression qu'il y a des espaces qui sont qui soient des espaces exclusivement masculins ou des espaces exclusivement féminins finalement c'est très rare on va trouver quelques exemples par exemple dans les sous-marins vous allez avoir des espaces qui sont des espaces exclusivement masculins dans certains salons de beauté vous allez avoir une interdiction d'accès faite aux hommes mais finalement dans les sociétés françaises contrairement à d'autres sociétés par exemple dans le Maghreb ou des sociétés du Golfe Persique finalement la question de la séparation des hommes et des femmes c'est pas quelque chose qui est usité et en tout cas c'est pas quelque chose qui est visible ce qui fait dire à Junghoffman dans l'arrangement des sexes qu'on a plus à faire à une coprésence des sexes finalement qu'à une séparation stricte des sexes ce qui rend la lecture de cette coprésence relativement difficile donc pour Junghoffman on a un type de relation sociale bien particulier qui est entre ségrégation et indifférenciation où les hommes et les femmes sont finalement ensemble mais séparés il dit on n'a pas tant dans l'ensemble à faire à une ségrégation qu'à une ségrégation périodique qui rythme le cours de la journée ce qui garantit que les différences culturelles peuvent être réaffirmées et rétablies par la mise en présence des sexes c'est comme si la réunion des sexes n'était tolérable qu'à la condition qu'une échappée périodique soit possible comme si l'égalité et la ressemblance étaient une mascarade dont il faudrait périodiquement se départir et tout cela donc il me semble que les arguments qu'ils mobilisent sont assez intéressants au nom de la délicatesse de la civilisation et du respect dû aux femmes ou du besoin naturel des hommes de se retrouver entre eux et vous allez voir tout à l'heure comment justement les arguments moraux sont des arguments qui sont aussi mobilisés pour justifier la séparation entre les hommes et les femmes donc je vous parlais de la question des violences envers les femmes dans l'espace public alors aujourd'hui il y a les données de la nouvelle enquête sur les violences qui sont en train d'être traitées à l'INED c'est une enquête qui s'appelle Virage donc les données devraient sortir très prochainement moi je dispose uniquement des données qui étaient les données de l'ancienne enquête qui était l'ancienne enquête en VEF donc l'enquête des violences envers les femmes dont les données sont anciennes puisqu'elles datent de 1999 ce qui était intéressant dans cette enquête là c'est finalement de voir que les femmes en particulier les jeunes femmes étaient fortement exposées à un certain nombre d'interpellations dans l'espace public en particulier sur la tranche 20-24 ans 24,9% des femmes interrogées avaient subi dans les 12 derniers mois des insultes ou des menaces verbales 12,4% avaient été suivies et 8,9% avaient fait face à un exhibitioniste alors pour enfin ce que montre aussi cette enquête c'est que plus la taille de l'agglomération est grande plus finalement le harcèlement sexuel dans l'espace public est important c'est à dire que pour une commune de moins de 2000 habitants on est à un indice global de harcèlement sexuel qui est inférieur à 5% là où pour l'agglomération parisienne il est de plus de 15% donc ce qui est intéressant pour un géographe c'est aussi de voir que avec l'augmentation de la taille de la ville l'exposition des femmes à ce harcèlement sexuel est aussi quelque chose de plus de plus important alors quel effet ça produit sur les femmes alors ça produit un certain nombre d'effets dans la pratique de l'espace public notamment le fait que beaucoup de femmes ne stationnent pas dans l'espace public mais ont plutôt tendance à circuler et qu'elles vont mettre en place un certain nombre de stratégies notamment quand elles doivent prendre cette taille chez elles le soir donc le fait par exemple de rester couché sur place le fait de se faire raccompagner le fait d'avoir par exemple de faire des chaussures des chaussures plates pour entrer le fait d'avoir un manteau couvrant pour cacher une tenue qui serait éventuellement considérée comme celle-ci donc voilà toute une série de stratégies dans l'espace public dans la présentation de soi pour éviter de faire face à ce arsène alors sur ces questions-là je ne vais pas m'attarder mais vous trouverez des articles notamment de Marie-Lanne Lébert donc L-I-E-B-E-R qui a écrit avec Florence Maliochon et Stéphanie Condon sur ces questions-là vous trouverez à la fois des éléments de témoignage des données qualitatives et les données quantitatives dont je parlais tout à l'heure prises dans l'enquête en VEF donc ce qui est intéressant aussi avec cet exemple-là c'est de montrer comment on a des formes de contrôle social des femmes qui opèrent dans l'espace public à travers justement ces rappels à l'ordre sex-free et ces sollicitations sexuelles dans l'espace public qui a des effets notamment sur la restriction des pratiques d'un certain nombre de femmes qui ne sortent pas par exemple le soir et qui préfèrent rester chez elles donc ces rappels à l'ordre ils jouent un rôle important dans les mobilités des femmes notamment les mobilités noctures par rapport à la question de l'espace public et de l'espace privé je fais un petit retour historique justement sur ces questions-là avec des travaux d'historienne qui sont des travaux d'historienne britannique qui ont montré comment justement le processus d'urbanisation avait eu un effet notamment sur le discours sur l'insécurité des femmes donc cette idée que les femmes seraient particulièrement vulnérables dans l'espace public c'est un discours qui se met en place et qui se développe avec justement la révolution industrielle et la croissance urbaine en Europe avec cette idée justement en Angleterre dans l'Angleterre victorienne que pour répondre à cette vulnérabilité supposée des femmes et bien on a une théorie des sphères séparées cette idée c'est que justement pour faire face à ce danger-là les femmes doivent rester dans l'espace domestique et que l'espace public n'est pas un espace respectable pour les femmes et en particulier les femmes seules d'où les deux images que j'ai mobilisées avec cette idée de la présence des femmes au café comme quelque chose qui serait fondamentalement un signe d'immoralité alors que la place des femmes c'est à la maison à s'occuper de ces enfants donc on a un développement d'un certain nombre de théories des sphères séparées ce qui est intéressant dans les travaux des historiennes c'est qu'elles montrent comment finalement ces sphères séparées n'ont jamais été totalement respectées d'une part parce que dans les classes populaires la majorité des femmes travaillaient et que donc elles devaient sortir dans l'espace public même quand elles avaient des travaux qu'elles faisaient à domicile comme par exemple pour les couturières il arrivait parfois qu'elles rapportent les travaux qu'elles avaient faits chez leurs clientes et de la même manière que les ouvrières devaient se déplacer dans l'espace public donc finalement la théorie des sphères séparées s'appliquait surtout aux classes aisées et même dans les classes aisées on avait des contre-exemples avec notamment des femmes qui justement se retrouvaient à la tête d'entreprises familiales qu'elles géraient malgré le fait que normalement ce n'était pas leur place donc on a une réflexion ancienne sur la place des femmes dans la société en lien avec des enjeux de classe sociale donc ça ne s'applique pas de la même manière aux femmes des classes populaires et aux femmes de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie et on a aussi des enjeux moraux que j'ai essayé de souligner par cette image qui est une photo d'une artiste qui est assez connue qui donc a mis sur sa jambe un certain nombre de traits qui correspondent à des jugements moraux donc cette idée qu'une femme qui aurait une jupe très longue ça serait une femme qui serait vraiment une femme très crude et que par contre plus la taille de la jupe aurait tendance à se réduire plus au contraire le jugement serait négatif et la taille de la jupe indiquerait une certaine légèreté morale voire une certaine disponibilité sexuelle de la femme qui la porte alors ça peut sembler anecdotique mais ça n'est pas tant que ça parce que ces questions de vêtements des femmes c'est parfois des arguments qui sont mobilisés dans des procès notamment en cas de viol donc on trouve par exemple au Canada des procès dans lesquels justement on va beaucoup discuter de la taille de la jupe de la victime au lieu de parler de l'acte qui a été connu par l'agresseur donc sur ces questions là si ça vous intéresse de tenue vestimentaire et de la manière dont le droit s'en saisit c'est Duncan Kennedy qui est premier droit à Harvard qui a travaillé ces questions là donc je ne m'attarde pas trop mais vous voyez que la question de la présentation de soi des vêtements de la manière dont les femmes sont habillées dans l'espace public c'est aussi une source d'inégalité importante qui engage des jugements moraux on pourrait aussi rajouter aujourd'hui tous les débats qu'il y a autour du voile de la burqa et cet été de la question sur les plages du burqa donc vous voyez la question la question des vêtements c'est penser l'apparence corporelle des femmes dans l'espace public et la manière dont ces questions là suscitent des controverses polluées je vous ai mis aussi l'exemple des équipements sportifs c'est juste alors là je ne vais pas m'attarder parce que je pense que vous êtes beaucoup plus fort que moi pour réfléchir à ces exemples là c'est à dire comment un certain nombre d'aménagements dans des communes sont des aménagements dont le public est fortement sexuel c'est à dire qu'effectivement des équipements sportifs qu'on dirait ouverts à tous finalement sont davantage appropriés soit par les hommes soit par les femmes soit par les garçons soit par les filles je ne m'attarde pas trop mais c'est des bons exemples et je pense que là vous avez dans votre culture personnelle entre la salle de boxe et le terrain de foot vous avez suffisamment de données pour pouvoir illustrer un de ces aspects là si vous voulez davantage d'informations c'est Yves Rebeau qui a travaillé cette question là avec notamment l'exemple des skateparks sachant que dans les skateparks on voit aussi beaucoup de filles mais qu'elles font pas forcément le même usage du skatepark que les garçons et que la cohabitation entre les deux est justement un élément d'observation intéressant exemple suivant alors là aussi je ne vais pas m'attarder mais je voulais faire le lien avec les questions de géopolitique je ne sais pas si la question des inégalités touchera aussi à la géographie politique mais ce qui est intéressant c'est que derrière des questions de géographie politique vous pouvez faire une connexion entre les questions de démographie et les questions de géographie politique donc je vous ai mis un tableau de poussin qui illustre l'enlèvement des sabines et ce qui est intéressant dans cet épisode qui est l'enlèvement des sabines qui est l'élément fondateur de la ville de Rome c'est que effectivement vous ne pouvez pas avoir de fondation de ville avec uniquement des hommes pour qu'une ville puisse exister perdurer se reproduire pour qu'une société se reproduite vous avez besoin de femmes et donc l'enlèvement des sabines et le conflit qui s'ensuit est un élément d'illustration intéressant parce qu'aujourd'hui vous avez des enjeux géopolitiques autour des questions démographiques pensez par exemple à la question démographique entre Israël et la Palestine donc ce qui est intéressant dans cet exemple démographique c'est de voir aussi comment les femmes sont un enjeu extrêmement important pour la reproduction d'une population et donc les inégalités dont on a pu parler tout à l'heure et l'assignation qui est faite aux femmes de ce travail de reproduction et d'éducation des enfants il vient aussi du fait que justement il y a un enjeu central pour une population si elle veut se maintenir dans le temps que les femmes justement assurent ce travail de reproduction donc là on est un peu à la limite de votre sujet mais vous avez un des éléments de compréhension et d'explication des inégalités qui est aussi le poids et l'importance que peut avoir l'enjeu démographique pour une société si elle veut perdurer dans le temps et si elle veut donc se reproduire autre exemple c'est l'exemple des inégalités dans l'espace domestique alors l'espace domestique est aussi un exemple intéressant où vous avez des inégalités là aussi je ne vais pas m'attarder je vous renvoie aux travaux de Béatrice Collignon et de Jean-François Stazac qui ont à la fois produit un petit article autour des conflits dans la cuisine et qui ont coordonné un ouvrage collectif justement sur l'espace domestique donc ce qui est intéressant à travers l'exemple des pièces de la maison de leur organisation et de la manière dont cet espace domestique a été pensé par les architectes de voir aussi des formes d'inégalités et ces formes d'inégalités qui sont des inégalités spatiales renvoient aussi à des inégalités sociales notamment dans la répartition du travail domestique donc là c'est pareil je vous ai mis des données qui sont des données l'INED l'INSEE qui datent un peu qui sont des données de 2005 on peut en trouver des plus récentes donc la manière dont justement les différentes tâches vont être réalisés exclusivement par les femmes à égalité par le couple ou exclusivement par les autres donc vous voyez que dans le cadre de repassage on est à plus de 60% par les tâches qui sont exclusivement réalisées par les femmes dans le cadre des repas on est à plus de 40% par les tâches qui sont réalisées par les femmes l'aspirateur l'aspirateur on est à 30-50% réalisé par les femmes etc je ne vous ai pas mis les données qui montrent comment justement ces inégalités au sein du couple vont s'aggraver avec l'arrivée du premier enfant donc ce qui est intéressant c'est que l'arrivée du premier enfant loin d'être un élément de rééquilibrage de la répartition des tâches au sein du couple conduit à un surcroît de travail qui revient au fond et ce qui est intéressant c'est de voir comment justement aujourd'hui dans une société où la majorité des femmes travaillent et bien les femmes continuent largement à assumer cette double journée de travail donc là aussi vous avez des formes d'inégalités qui ont un impact évidemment à la fois sur des questions de transport sur la question de qui va chercher les enfants à la sortie de l'école et qui peut avoir aussi des incidents sur la fréquentation d'un certain nombre de lieux et de services alors là aussi il faudrait regarder comment ça impacte les pratiques des femmes qui habitent dans les centres-villes et les femmes qui habitent par exemple en grande banlieue et qui ont des temps de transport qui sont des temps de transport extrêmement important deuxième deuxième aspect que je voulais illustrer donc là j'ai principalement parlé des inégalités entre les hommes et les femmes maintenant ce qu'il faut voir par rapport à la question des inégalités c'est que jusqu'à présent je me situais dans un référentiel qui était un référentiel hétérosexuel finalement la structure de référence c'était le couple hétérosexuel et c'était la famille hétérosexuelle or parmi les éléments d'inégalité qui structurent la société vous avez aussi des questions qui sont des questions liées à la sexualité et en particulier liées au poids de la norme hétérosexuelle dans la société qui fait que par exemple pour des couples de même sexe et bien vous avez des formes d'inégalités importantes alors pour l'illustrer avec un exemple géographique j'ai pris la question du baiser qu'est-ce que ça signifie pour un couple de même sexe de pouvoir sembler à passer publiquement dans l'espace public ce qui est intéressant c'est de voir que dans la pratique beaucoup de personnes utilisent une espèce de casuistique c'est-à-dire ils disent je vais embrasser mon compagnon ou ma compagne pas n'importe où pas n'importe quand et ce pas n'importe où pas n'importe quand ça revient à une forme de casuistique qui est assez intéressant parce que ça amène à avoir une lecture de l'espace très particulière et à voir comment finalement une pratique sociale pourrait être possible ou pas dans certaines configurations spatiales j'ai mis en illustration de photos une photo qui était une affiche pour un salon qui était le Saint-Boulon Rainbow Attitude qui avait lieu à Paris en 2005 quand les organisateurs de ce salon ont proposé cette affiche à la RATP la RATP a censuré cette proposition en disant on ne peut pas montrer dans l'espace public un couple de même sexe donc il y avait la version féminine la version masculine qui s'embrasse ça pourrait choquer les enfants quand vous voyez un certain nombre de pubs qui peut y avoir pour des films d'horreur ou pour des pubs de lingerie c'est assez intéressant de voir comment à un moment donné on va mobiliser le fait que ça peut choquer des enfants donc là vous avez des inégalités autour de qu'est-ce qui est à sa place dans l'espace public qu'est-ce qui a droit de citer qu'est-ce qui est montrable et qu'est-ce qui n'est pas montrable et donc la société a proposé de saisir la HALDE ce qui a conduit la société Métrobus à afficher cette campagne mais en réaction vous avez des associations familialistes qui se sont mobilisées et qui ont conduit une campagne d'arrachage systématique donc là vous avez une photo avec justement l'arrachage et ce qui est intéressant c'est que de toute l'histoire de la société Métrobus on n'avait jamais eu une telle campagne d'arrachage c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine il y avait 100% des affiches qui avaient dû être remises et une semaine après il y avait de nouveau 100% des affiches qui avaient dû et en fait c'était du jamais vu donc à travers cet exemple-là ce qui est intéressant c'est finalement la question de qu'est-ce qui est montrable ou pas et des inégalités que ça suscite notamment en termes de représentation qu'est-ce qu'on peut représenter qu'est-ce qui est montrable dans une ville par exemple en termes de voilà de statut et qu'est-ce qui au contraire n'est pas n'est pas montrable pensez par exemple à l'exemple de la gare de Londres il est intéressant parce que vous avez à la gare de Saint-Bancras une statue immense qui doit faire 5 mètres de haut avec un couple hétérosexuel qui s'embrasse donc ce qui serait intéressant c'est de se dire si finalement ça avait été un couple d'hommes qui s'embrasse est-ce que la statue aurait pu rester ou au contraire est-ce qu'elle aurait été dégradée donc voyez ces exemples-là autour des questions de représentation je vous ai mis un deuxième exemple qui aujourd'hui avec le mariage pour tous n'est plus d'actualité mais qui en même temps est un exemple intéressant c'est l'exemple du Pax au moment où le Pax s'est mis en place avant d'éviter toute confusion avec le mariage le lieu qui a été choisi pour la contractualisation du Pax c'était le tribunal d'instance or le tribunal d'instance c'est le lieu de gestion des conflits mineurs comme par exemple des conflits de voisinage donc là aussi c'est intéressant de voir comment à un moment donné pour symboliser l'union on va choisir le lieu qui est le lieu de la mairie pour permettre la reconnaissance civique des unions et comment à l'inverse pour les couples de même sexe on avait une contractualisation qui était faite dans un tribunal d'instance qui empêchait aussi la possibilité d'une cérémonie ou en tout cas d'une reconnaissance publique parce que rentrer dans un tribunal d'instance avec une vingtaine d'invités et faire la fête c'était pas tout à fait prévu pour donc là aussi si ces questions-là vous intéressent Wilfried Rowe a fait sa thèse sur ce sujet-là c'est en sociologie mais il utilise la question de l'espace pour justement montrer des formes d'inégalité entre les couples de sexe du temps et les couples de même sexe je vais prendre un exemple qui est aussi un exemple proche c'est la question du panthéon ce qui est intéressant dans l'exemple du panthéon c'est de voir comment vous avez une forme d'inégalité mais plus que la forme d'inégalité que vous avez entre justement la panthéonisation des hommes et des femmes mais l'effet de langage qu'il y a derrière justement l'universel quand on dit aux grands hommes la patrie reconnaissante derrière le terme homme on entend évidemment l'universel les humains sauf que le problème c'est que vous voyez que la catégorie homme elle dit à la fois l'universel l'humain mais elle dit aussi un groupe spécifique qui est le groupe des hommes et le problème c'est que finalement quand on dit aux grands hommes la patrie reconnaissante et bien on a aussi surtout tendance à voir le groupe des hommes et ce qui est intéressant c'est parmi les quatre femmes qui sont aujourd'hui présentes au panthéon la première à avoir été panthéonisée elle l'a été parce que son mari ne voulait pas s'y séparer d'elle donc Marcelin Berthelot a rejoint Sophie Berthelot donc vous avez une femme qui n'est pas rentrée au panthéon par ses mérites propres mais parce que justement le couple ne voulait pas s'y séparer la deuxième elle y est rentrée pour ses mérites propres c'est Marie Curie mais elle y rentre aussi avec son mari et ce qui est intéressant c'est que les deux figures de femmes de résistance qui y sont rentrées récemment elles y rentrent aussi en même temps que deux autres hommes comme si c'était inenvisageable de faire un rééquilibrage en faisant massivement rentrer des femmes des grandes femmes au panthéon donc là aussi vous avez un exemple qui est un exemple local un exemple de lieu mais qui structure aussi des formes d'inégalité et qui a des effets notamment sur cette idée que finalement des femmes qui seraient des grandes femmes de lettres des grandes résistantes des grandes artistes des grandes intellectuelles on n'en aurait pas cette idée que par exemple des femmes qui seraient des grandes scientifiques on n'en aurait pas alors qu'en fait il y en a mais c'est aussi des femmes qui ont été très largement oubliées par l'histoire et pour certaines femmes ça a été beaucoup de femmes qui sont restées dans l'ombre parce que c'était l'assistante enfin les assistantes ou les épouses d'hommes qui ont aussi largement tiré les bénéfices de leur travail donc là vous avez une articulation entre du social et du spatial on passe maintenant rapidement en question de définition jusqu'à présent j'étais sur l'usage du sexe comme variable descriptive d'inégalité entre les hommes et les femmes ce qui est intéressant avec une approche de genre c'est que justement vous allez avoir des outils d'analyse pour justement pouvoir comprendre ces formes ces formes d'inégalité alors l'élément enfin je vous ai mis un exemple des stéréotypes enfin un exemple qui nous a fait illustrer la question des stéréotypes et ce qui est intéressant c'est de montrer comment justement à partir de ces stéréotypes on peut penser une forme de naturalisation de qualité qui serait le propre des hommes ou le propre des femmes donc les stéréotypes sont des éléments intéressants parce que les stéréotypes c'est aussi des éléments qui vont justifier des formes d'inégalité donc par exemple les femmes ne savent pas conduire ou les femmes n'ont pas le sens de l'orientation c'est des exemples intéressants parce que c'est des exemples qui ont une traduction géographique les anthropologues justement se sont saisis de cette question et ils ont essayé de penser cette question des représentations des inégalités Françoise Héritier elle parle de valence différentielle des sexes donc pour elle on a quelque chose qui est de l'ordre d'un universel cette idée que le masculin vaut toujours plus que le féminin dans la majorité des sociétés elle dit l'observation ethnologique nous montre que le positif est toujours du côté du masculin et le négatif du côté du féminin cela ne dépend pas de la catégorie elle-même les mêmes qualités ne sont pas valorisées de la même manière sous toutes les latitudes non cela dépend de son affectation au sexe masculin ou au sexe féminin par exemple chez nous en Occident actif et valorisé il est donc enfin cette qualité est associée au masculin alors que passif moins apprécié et apprécié au féminin en Inde c'est le contraire la passivité est le signe de la sérénité la passivité ici est masculine et elle est valorisée l'activité vue comme toujours un peu désordonnée est féminine et elle est dévalorisée donc ce qui est intéressant dans son exemple c'est qu'elle prend une qualité qui est exactement la même elle montre comment dans deux sociétés différentes elle est attribuée au masculin ou au féminin mais avec toujours un principe hiérarchique qui s'applique aux hommes donc ça c'est un élément intéressant parce que justement ça va être un des fondements des inégalités enfin une des justifications qui est avancée pour justifier des inégalités donc cette idée que les femmes elles restent au foyer elles sont moins mobiles parce qu'en gros elles sont plus maternelles et que c'est à elles de s'occuper des enfants par exemple donc la question de la naturalisation c'est justement une des justifications des inégalités et un des éléments qui va justifier la hiérarchie entre les sexes sous couvert de complémentarité ce qui est intéressant avec cette question de la naturalisation c'est que pendant très longtemps elle a été fondée sur des arguments biologiques cette idée que les hommes étaient plus forts que les femmes et que les femmes étaient seules aptes à enfanter aujourd'hui on voit comment on a eu un déplacement de la biologie vers le psychologique avec cette idée que les femmes seraient plus sensibles là où les hommes seraient par exemple plus rationnels alors ce qui est intéressant c'est que ça a aussi un effet dans la classe sur des effets du jugement par rapport par rapport aux élèves et sur des effets de perception qu'on vous renvoie aux travaux qui sont faits en éducation sur ces questions là où justement on voit les effets que ça peut avoir sur la notation et sur mais je m'attarde pas donc sachez que vous n'échappez quand même pas à titre individuel à ces questions là même si c'est pas de la géographie d'où l'idée que le genre est une construction sociale que c'est pas quelque chose qui est donné biologiquement mais que c'est le produit d'une société c'est le produit d'une histoire alors je vous cite rapidement Simone de Beauvoir évidemment qui dit on ne n'est pas femme on le devient aucun destin biologique psychique économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la humaine humaine si bien avant la puberté et parfois même dès sa toute petite enfance elle nous apparaît déjà comme sexuellement spécifiée ce n'est pas que de mystérieux instincts immédiatement l'avoue à la passivité à la coquetterie à la maternité c'est que l'intervention d'autrui dans la vie de l'enfant est presque originelle et que dès ses premières années sa vocation lui est impérieusement insufflée insufflée donc la question de la socialisation et des effets que ça a en termes de production des inégalités c'est une piste intéressante alors pour clore cette question là je vous cite les travaux d'une neurobiologiste qui s'appelle Catherine Vidal qui est intéressante parce que justement c'est toujours un argument qui revient cette idée de différence entre le cerveau des hommes et le cerveau des femmes et Catherine Vidal qui a travaillé sur ces questions là elle dit rien n'est jamais figé dans le cerveau sans arrêt il est en construction des connexions se font et se défont entre les neurones en fonction de l'apprentissage ainsi pour elle les différences qu'il va y avoir entre un garçon et une fille sont attendants entre un garçon et une fille mais dans la manière dont le cerveau fonctionne elle dit les différences de cerveau entre individus d'un même sexe sont plus importantes qu'entre des individus de sexe opposé il y aura donc plus de ressemblances entre les cerveaux d'un homme et d'une femme pianiste qu'entre le cerveau de deux hommes si l'un est pianiste et l'autre footballeur donc c'est intéressant parce qu'elle permet de penser des comparaisons qui ne sont pas des comparaisons homme-femme mais des comparaisons entre des groupes qui ont des usages différents de leur cerveau alors par rapport à la question de la définition du genre je vous ai donné différents éléments de définition ce qui me semble intéressant c'est de revenir à la définition d'encyclopédie dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert le terme genre apparaît mais il apparaît pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui en sciences sociales mais il apparaît comme une opération de placement donc je cite l'encyclopédie le terme genre s'applique à une collection d'objets réunis sous un point de vue qui leur est commun et propre donc ce qui est intéressant derrière ces questions de sexe et de genre c'est de voir comment à un moment donné on va opérer des classifications en mettant ensemble un groupe de personnes et en le différenciant d'un autre donc par rapport à votre réflexion sur les questions d'inégalité ce qui est intéressant c'est de voir comment se structurent les groupes pourquoi est-ce qu'à un moment donné on aura des inégalités entre les hommes et les femmes pourquoi sur d'autres aspects on aura des inégalités qui sont des inégalités par âge ou des inégalités par pays d'origine ou des inégalités liées à la classe sociale etc. donc essayez de comprendre justement comment s'opèrent ces opérations de classement sur quels critères conventionnels justement on va faire cette classification alors pour beaucoup de sociologues ce qui est important c'est de différencier le sexe qui est une variable descriptive donc homme femme du genre qui ne renvoie pas à homme et à femme mais justement à ce qui sous-tend une opération de catégorisation donc derrière la question du genre on va justement avoir un outil d'analyse qui permet d'observer des différenciations entre les hommes et les femmes d'où cette idée cette définition d'Isabelle Eclair qui est cette idée de lunettes elle dit le genre finalement c'est des lunettes que vous allez mettre et selon les lunettes que vous mettez vous n'allez pas voir la société de la même manière donc avec les lunettes du genre vous allez voir des rapports sociaux entre les hommes et les femmes avec des rapports d'oppression des rapports de domination de la production d'inégalités si vous mettez des lunettes marxistes ou si vous mettez des lunettes comme Bourdieu en termes de capitaux vous ne verrez pas forcément la même chose dans la société donc là je passe rapidement sur ces questions de définition ce qui est intéressant c'est de voir justement comment on peut articuler ces questions de morphologie sociale ces questions sociales avec des questions de géographie et dans l'anthropologie on a des exemples intéressants pour justement voir comment certaines organisations sociales sont aussi des organisations spatiales donc se traduisent par une organisation spatiale spécifique et ce qui est intéressant dans l'anthropologie c'est de voir des modes d'organisation qui sont différents de notre organisation à nous donc par exemple dans les travaux de Maurice Godelier c'est intéressant de voir que vous avez une organisation qui se fait entre une zone de marée et une zone forestière qui est plus en altitude avec des espaces qui sont réservés aux hommes des espaces qui sont réservés aux femmes là je vous ai pris un exemple de l'anthropologue Nicole Mathieu qui montre une société où justement la différence ne se fait pas entre les hommes et les femmes mais entre les couples qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas et l'organisation spatiale à laquelle cela correspond c'est d'un côté la partie qui est la forêt qui renvoie à la nature la partie jardin qui est une position intermédiaire et le hameau qui est le centre de la culture des rituels et des transactions et ce qui est intéressant c'est de voir que finalement l'élément de différenciation dans cette société et bien elle se fait peu autour de la question production reproduction mais autour de la question du mariage donc là aussi voir comment des organisations sociales différentes on voit à des formes d'organisations spéciales différentes et donc produisent des inégalités qui ne sont pas forcément les mêmes que dans notre société petite remarque par rapport à ces questions de genre très souvent beaucoup d'étudiants disent oui mais moi finalement à la maison c'est mon père qui fait la vaisselle et ma mère elle a jamais nettoyé une assiette de sa vie c'est pas parce que vous avez des exemples autour de vous de personnes qui seraient dans une organisation très inégalitaire en faveur d'hommes que pour autant ça invalide ce que les travaux dans ce champ là disent c'est la même chose sur la question de la reproduction sociale c'est à dire que le fait de voir un enfant ouvrier qui va rentrer à normal sub ça veut pas dire que la majorité des personnes qui rentrent à normal sub sont pas majoritairement issues de classes moyennes plus favorisées ou plus éduquées donc là ce qui est important pour vous c'est de comprendre la différence entre d'un côté ce qui est de l'ordre de l'interaction et ce qui est de l'ordre d'un rapport social donc le genre ça s'intéresse finalement peu aux interactions même si c'est ce qu'on va lire dans des études de terrain mais davantage à la question des rapports des rapports sociaux entre les individus alors je vais passer rapidement sur la question des masculinités j'ai beaucoup parlé des inégalités en défaveur des femmes ce qui est intéressant aujourd'hui dans le champ des questions de genre c'est de voir comment sont travaillées la question des masculinités qui permet de mettre en évidence aussi d'autres formes d'inégalités alors je passe très vite sur l'idée évidemment que de la même manière que la socialisation produit des individus féminins de la même manière la masculinité est une construction sociale qui diffère selon les époques historiques pensez par exemple au rôle que le service militaire la conscription a pu jouer dans la construction de la masculinité et en particulier dans la figure de l'homme viril donc sur ces questions là je passe très vite on est plutôt dans le champ de l'histoire mais en même temps on va trouver des pistes d'analyse qui sont des pistes d'analyse intéressantes autour d'un certain nombre de questions qui sont les valeurs l'écorporéité et la question de la sexualité j'en ai parlé tout à l'heure à propos de la norme hétérosexuelle ce qui est intéressant ça va être de voir comment par exemple dans certains lieux le maintien d'une masculinité et d'une virilité va être un élément important pour ne pas être disqualifié donc là aussi vous avez des inégalités par rapport au modèle de masculinité selon selon les espaces alors je vais vous donner des exemples rapidement quand je passe je passe sur ce diapos là je vais passer à la question de la masculinité hégémonique vous avez des travaux de Connell autour de la question de la masculinité hégémonique donc Connell va identifier une masculinité qui serait une masculinité hégémonique qui a un certain nombre de caractéristiques donc l'affirmation de l'hétérosexualité la capacité d'éduction active des femmes la valorisation de la rationalité l'affirmation de soi la capacité à gagner dans un monde compétitif l'exercice de l'autorité donc les figures idéales et médiatisées de cette masculinité hégémonique on va les trouver parmi les grands sportifs les acteurs mais finalement on les trouve surtout dans le monde du pouvoir le monde militaire le monde économique ce qui est intéressant c'est de penser le pendant de cette masculinité hégémonique en particulier des masculinités qui vont être des modes de masculinité dominée alors parmi ces modes de masculinité qui sont des modes de masculinité dominée on va avoir trois modes selon qu'on connaît qui sont d'une part la masculinité complice donc des individus qui légitiment la masculinité hégémonique sans en tirer les bénéfices une masculinité qu'il appelle subordonnée comme par exemple les homosexuels qui sont culturellement exclus de la masculinité hégémonique en tant que figure grossoir de l'hétérosexualité et les masculinités marginalisées qui vont être sous l'emprise de cette masculinité hégémonique vous allez me dire on est un peu loin de la géographie pas tant que ça parce que sur un certain nombre de pratiques que vous allez avoir notamment dans un certain nombre de banlieues que ça soit les banlieues américaines ou les banlieues françaises c'est des éléments que vous allez retrouver et des éléments qui ont des effets notamment dans la question de la place et de l'occupation de l'espace public alors vous avez un clivage avec des inégalités entre masculinité hégémonique et les masculinités subordonnées et ce qui est intéressant c'est de voir les effets que ça en termes spatial deuxième élément intéressant par rapport à ces questions de masculinité c'est de voir justement le coût de la masculinité hégémonique notamment par rapport à un certain nombre d'éléments comme les difficultés professionnelles et la question du chômage donc le fait qu'un homme se retrouve sans emploi et se retrouve dans l'espace domestique c'est un élément intéressant qui a été beaucoup travaillé par les sociologues en voyant comment justement cette inversion du rapport entre l'assignation des hommes à la sphère de la production et des femmes à la sphère de la reproduction peut conduire à un certain nombre de situations qui sont des situations extrêmement compliquées donc par rapport à la question des inégalités pensez aussi les inégalités entre les hommes et les inégalités en termes aussi d'accès à l'envoi puisque la démographie fait partie visiblement du champ un peu élargique de ces questions là pensez aussi à la question dont la stérilité et les difficultés sexuelles peuvent se poser aux hommes et être une source justement d'inégalités importantes autre élément c'est la question des conduites à risque alors la question des conduites à risque là aussi c'est un domaine dans lequel vous allez trouver des formes d'inégalités qui sont des formes d'inégalités importantes donc je passe rapidement sur la question des conduites à risque mais là aussi vous voyez on a des inégalités où l'exposition à un certain nombre de risques sera beaucoup plus forte chez les hommes que chez les femmes ce qui aura une traduction notamment en termes de mortalité donc quand on regarde des données sur la mortalité notamment les accidents de la route ou par rapport à la consommation d'un certain nombre de produits on va avoir des inégalités entre les hommes et les femmes il reste un quart d'heure alors je vais passer rapidement à la question de l'intersectionnalité donc vous voyez je suis partie du sexe j'ai montré les inégalités entre les hommes et les femmes je vous ai abordé rapidement la question de la masculinité pour vous rappeler que parmi les inégalités c'est pas seulement des inégalités entre les hommes et les femmes on a aussi des inégalités au sein du groupe des hommes entre la masculinité hégémonique et des formes de masculinité subordonnées et que ça a des formes de traduction spatiale notamment en termes d'accès à l'espace public je me détache la question de l'intersectionnalité elle pose des formes d'inégalités qui sont des formes d'inégalités croisées notamment la question de la classe sociale et la question dans le vocabulaire des sciences sociales états-uniennes la question de la race alors pour illustrer ça je vous ai montré enfin je vous ai mis un exemple qui est la manière dont Viova Davis a reçu une consécration et lors de son discours l'argument qu'elle a mobilisé donc Viova Davis disait la seule chose qui sépare les femmes de couleur de n'importe qui d'autre ce sont les opportunités on ne peut pas gagner un émis pour des rôles qui n'existent tout simplement pas donc ce qui est intéressant c'est cette idée de ligne invisible cette idée que dans la société vous avez des lignes entre les individus et que cette ligne elle n'est pas franchissable notamment pour les femmes de couleur et en activant la question de la ligne elle faisait référence à une figure importante du black féminisme qui était Harriet Tubman et en particulier le fait que justement Harriet Tubman au moment de l'apartheid dans la société américaine elle a participé justement à faire échapper un certain nombre d'esclaves du sud vers le nord et que c'était une femme qui était recherchée et là aussi dans son discours dans son mémoire elle dit dans mon esprit je vois une ligne de l'autre côté de cette ligne je vois des vastes étangs d'hiver des fleurs ravissantes et de magnifiques femmes blanches qui m'ouvrent grand les bras au dessus de cette ligne mais impossible d'aller jusque là je ne sais pas pourquoi donc cette idée que dans la société vous avez des lignes et des frontières qui rendent l'accès à un certain nombre de positions sociales difficiles pour des femmes de couleur me semble être quelque chose d'intéressant alors évidemment l'usage de la ligne c'est un usage qui est un usage métaphorique mais ce qui est intéressant en géographie c'est de voir les traductions spatiales que ça va avoir notamment sur des formes de ségrégation dans un certain nombre de quartiers notamment aux Etats-Unis alors les 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 blacks féministes aux Etats-Unis ont justement montré comment les féministes qui avaient pris la parole étaient largement des blanches qui justement ignoraient la question de la couleur dans l'agenda de leur lutte et ce qu'elles ont mis en évidence c'est que leurs revendications n'étaient pas les mêmes que celles des femmes blanches en particulier là où la majorité des femmes blanches voulaient sortir de la figure de la femme au foyer qui vit enfin qui vit dans les fameuses suburbs qu'on a vu au début de la présentation la majorité des femmes voulaient sortir du ghetto et surtout voulaient acquérir une image de femme respectable et cette image de femme respectable elle est en lien avec l'image très forte dans la société américaine des mères célibataires noires qui ont beaucoup d'enfants et qui seraient justement des femmes qui vivraient sur le dos de la société avec des allocations familiales donc vous voyez comment d'un côté les femmes blanches essayent d'avoir accès au marché du travail et à justement obtenir une résorption des inégalités par rapport aux hommes blancs et avoir accès notamment au marché du travail là où les femmes noires essayent d'obtenir une reconnaissance de leur rôle de bonne mère dans la société américaine donc ce qui est intéressant à travers cet exemple là c'est de penser non pas des inégalités qui seraient juste de sexe mais des inégalités qui ont tendance à se combiner et à s'incriter et donc qui rendent l'analyse beaucoup plus compliquée puisque là vous voyez ça engage à la fois des questions de classe sociale des questions de race et des questions qui sont des questions de sexe pour finir je voulais vous renvoyer aussi à l'actualité de ces questions là en France aujourd'hui autour de la reconnaissance justement des personnes qui sont des personnes racisées notamment autour de marche qu'il y a eu l'année dernière donc vous avez tous les travaux autour des violences policières aux Etats-Unis de la question des violences policières en France et de la manière dont ces questions là sont à l'agenda politique actuellement donc vous avez à la fois la question des mobilisations qui apparaît aussi comme un élément important et de voir comment les questions des banlieues sont mobilisées alors je voulais vous donner un exemple mais je vais passer très rapidement puisque en fait c'était moi de m'a demandé de traiter un exemple et je me suis dit que pour vous il y a un exemple qui pouvait être intéressant sur la question des inégalités c'était la question des toilettes ce qui permet de connecter à la question du genre mais aussi à plein d'autres formes d'inégalités donc je vais passer super vite sur les toilettes les toilettes ce qui est intéressant c'est que vous avez un lieu vous avez un objet vous avez un objet vous avez un lieu mais qui couvre un champ votre étude de cas elle est là maintenant qui couvre un ensemble d'aspects géographiques qui est extrêmement large des questions d'échelle des questions sanitaires des questions de santé des questions de genre des questions culturelles vous avez des inégalités à toutes les échelles donc ce qui est intéressant pour vous c'est qu'à partir de cet exemple là vous pouvez l'utiliser dans des copies sur différents différents sujets donc je vous ai mis tout un tas de mots clés qui renvoient à ces questions de toilettes donc justice sociale justice spatiale inégalité d'accès les conséquences en termes de santé publique et de mentalité la question des ébouts de l'eau et des conséquences environnementales qui sont mises aux toilettes les questions de localisation la question de police demeure et des civilisations les questions d'urbanisme et d'hygiénisme la ville les logements les frères publiques les frères domestiques les lieux l'usage les représentations le genre la sexualité l'intimité donc vous voyez on est sur un sujet qui permet de conduire différentes thématiques différentes thématiques aussi en géographie puisque ça recoupe des questions de développement des questions d'environnement géographie culturelle de géographie histoire d'aménagement géographie sociale alors j'illustre la question des échelles à travers différents documents donc vous voyez on revient à ce que je vous montrais en premier les toilettes c'est des inégalités à l'échelon mondial entre des pays où finalement plus de 81% à 100% de la population a un accès à des équipements sanitaires de base notamment à l'échelon et inversement des pays africains ou des pays d'Asie où c'est moins de 50% de la population qui a un accès à ce type d'équipement donc des inégalités mondiales en termes d'accès à ce lieu là qui envoient un usage quotidien un usage vital donc l'accès aux toilettes c'est bien une question de justice sociale et c'est une question qui intéresse à la fois l'ONU et les différents gouvernements dans les politiques qui mettent en place pour justement permettre à l'ensemble de la population d'avoir accès à cette infrastructure Alors les conséquences c'est des conséquences sanitaires 2,2 millions de victimes par an principalement des enfants ont des maladies qui sont liées justement à l'absence de latrine et du système d'évacuation de ces latines Autre type d'inégalité par rapport à ces infrastructures c'est des inégalités rurales urbains c'est à dire que le fait que les populations rurales ont plus de difficultés à avoir accès au tout à l'égout et à avoir accès à ce type d'équipement Donc là aussi on a un exemple géographique intéressant on a de l'inégalité rural-urbain au sein d'un même pays Je vous laisserai la carte pour la regarder plus en détail Ces inégalités vous les retrouvez aussi à l'échelon des villes par exemple dans la ville de Paris ce qui est intéressant c'est de voir que dans certains quartiers on est encore sur des immeubles qui sont très largement vétustes où justement vous avez encore les toilettes sur le panier et pas dans les logements Donc là je vous ai mis des exemples de photos pour illustrer ça C'est à la fois des populations qui vivent dehors évidemment des populations SDF les migrants et les réfugiés qui vivent dans les rues de Paris et pour lesquels la question d'accès justement à des toilettes est importante et des logements vétus dans lesquels on n'a pas de sanitaire je passe super vite je suis vraiment désolée et je retombe sur la question du sexe vous avez un édicule qui est fortement genré puisque effectivement dans les aménagements qui sont faits dans les aménagements urbains quand vous avez des pissotières l'usage est exclusivement masculin donc par exemple la ville de Paris a installé ce type d'édicule pour justement éviter que les hommes urinent dans la rue donc ils ont mis ça en se disant bon ben voilà les hommes ils urinent là-dedans et au moins on aura plus de salubrité sauf qu'en fait ça veut dire qu'on ne prend en charge les besoins physiologiques que d'une partie de la population et ce qui est intéressant aussi derrière ça c'est de voir comment on a des aménagements qui sont des aménagements sexuels et dernier élément intéressant à travers l'exemple des toilettes c'est de voir comment la différenciation entre un lieu pour les hommes et un lieu pour les femmes sachant que à l'extrême des jurys noirs c'est le même lieu il est intéressant parce qu'il crée aussi de la différenciation sexuelle et ce qui est intéressant par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la question de la catégorisation et des classements c'est pourquoi est-ce qu'on sépare les hommes et les femmes au lieu de séparer par exemple les enfants et les adultes puisque si la justification c'est la question fonctionnelle vous voyez bien qu'il y a plus de différence entre un enfant qui a besoin d'avoir une cuvette basse ou une personne à mobilité réduite qui a besoin d'avoir un espace beaucoup plus large pour faire rentrer un fauteuil roulant dans une cabine donc entre une personne valide et une personne invalide entre un enfant et un adulte entre un homme et une femme donc ce qui est intéressant c'est de se demander pourquoi est-ce qu'à un moment donné on opère une séparation entre les hommes et les femmes alors que fonctionnellement c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal par rapport à l'utilisation des lieux d'où aussi par rapport à ces questions de catégorisation le fait de reboucler sur les questions d'apartheid pensez aussi comment justement la séparation a pu opérer sur ce type de lieu aux Etats-Unis au moment de l'apartheid ou en Afrique du Sud avec justement des toilettes qui étaient réservées aux blancs et des toilettes qui étaient réservées aux noirs donc ce que je trouve intéressant avec cet exemple des toilettes c'est que ça permet de mobiliser plein d'aspects de votre thématique des inégalités que ce soit des inégalités de développement des inégalités qu'on peut lire à toutes les échelles et des inégalités où finalement on retrouvera aussi la question du genre avec les inégalités hommes femmes voilà je suis désolée d'avoir été très longue d'avoir été parfois un peu trop science sociale plutôt que géographie mais l'idée c'était quand même de vous donner des clés que vous pourrez ensuite remobiliser à partir de votre bagage en géographie pour l'utiliser dans vos copies donc je vous souhaite bon courage pour prêter cette vaste question et si vous avez des questions c'est pour moi trois minutes applaudissements applaudissements Merci.